Bonjour ! Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce qui se passe quand on multiplie ou divise un nombre par 10, par 100 ou par 1000. Alors, pour commencer, je vais prendre une multiplication, disons ça, 237, 237, multiplié par 10. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? En fait, une manière de comprendre ce qui se passe, c'est de se dire que ce qu'on a maintenant, c'était avant, on avait 237, si on multiplie par 10, ce qu'on a, c'est 237 dizaines. Alors, je vais pouvoir, du coup, écrire le résultat en regardant les unités de numération. Donc, ici, j'ai la place des milliers, là, j'ai la place des centaines, là, j'ai la place des dizaines, et puis ici, j'ai la place des unités. Alors, quand je dis 237 dizaines, eh bien, j'ai déjà 7 dizaines. Alors, les 7 dizaines, je vais les indiquer ici, à la place des dizaines. Et puis, j'ai le 3 qui est là, qui représentait avant 3 dizaines, et quand je multiplie par 10, en fait, j'ai ici 3 centaines. Donc, je vais mettre un 3, ici, à la place des centaines. Et puis, enfin, le 2 qui est là, c'était le chiffre des centaines. Donc, j'ai deux centaines, et quand je multiplie par 10, en fait, ça me donne 2 milliers. Donc, ici, je vais avoir 2 milliers. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faut que je mette quelque chose à la place des unités. Mais j'ai aucune unité, donc je vais indiquer ça comme ça, je vais mettre un 0 à la place des unités. Donc, voilà, là, on a le résultat, 237 multiplié par 10, ça fait 2370. Et en fait, ce que tu peux remarquer, c'est que chaque chiffre a été déplacé d'un cran vers la gauche. Le chiffre des unités est devenu le chiffre des dizaines. Le chiffre des dizaines, ici, le 3, est devenu le chiffre des centaines. Et le chiffre des centaines, qui était un 2, est devenu le chiffre des milliers. Donc, finalement, quand on multiplie un nombre par 10, en fait, on rajoute un 0 à la fin, le plus à droite possible. Mais en fait, ce qui se passe, c'est ça, c'est important à comprendre, ce qui se passe, c'est que tous les chiffres sont déplacés d'un cran vers la gauche. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe si on fait les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire si on divise un nombre par 10 au lieu de le multiplier par 10 ? Alors, par exemple, on peut essayer de faire cette division-là, 450 divisé par 10. Alors, quand on multiplie par 10, on a vu que tous les chiffres sont décalés d'un cran vers la gauche. Et on peut penser que quand on divise par 10, tous les chiffres vont être décalés d'un cran vers la droite, cette fois-ci. Alors, ici, on a un 4 à la place des centaines, un 5 à la place des dizaines, et puis on n'a aucune unité, on a un 0 à la place des unités. Donc, quand je vais faire cette division, alors 450 divisé par 10, eh bien, je vais préparer les places, les positions. Donc, ici, j'ai la place des centaines, là, j'ai la place des dizaines, là, j'ai la place des unités. Et puis, on va regarder ce qui se passe. Donc, le 4 qui était à la place des centaines, j'ai 4 centaines, je divise par 10, en fait, ça me donne 4 dizaines. Donc, j'ai un 4 à la place des dizaines, ici. Et puis, le 5 qui était à la place des dizaines, j'ai donc 5 dizaines, que je divise par 10, ça me donne 5 unités. Donc, le 5 qui est là, qui était à la place des dizaines, il vient se placer à la place des unités. Et puis, on n'avait aucune unité, je divise par 10, en fait, j'ai 0 divisé par 10, ça fait 0. Donc, on trouve que 450 divisé par 10, ça fait 45. Alors, tu peux te poser une question qui serait intéressante, mais qui dépasse un peu le cadre de cette vidéo. C'est, qu'est-ce qu'on ferait si on avait ici un certain nombre d'unités, au lieu d'avoir 0 unité, si on avait, par exemple, une unité ? Donc, tu peux penser à ça, mais on le fera, nous, dans d'autres vidéos. En tout cas, effectivement, 450 divisé par 10, ça fait bien 45. Et tu vois que là, on a déplacé tous les chiffres d'un cran vers la droite, cette fois-ci. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est supprimer le 0 qui était là, à la place des unités. Alors, maintenant, on va essayer de pousser un petit peu plus loin ces idées. Est-ce que, par exemple, on pourrait essayer de faire cette multiplication-là ? 359 multiplié par, cette fois-ci, 100. Alors, mets la vidéo sur pause et essaye de voir si tu arrives à faire cette multiplication, et puis ensuite, on se retrouve. Alors, en fait, il y a deux façons de réfléchir à ça. La première, c'est de se dire qu'ici, on a 359 centaines. 359 multiplié par 100, ça donne bien 359 centaines. Et du coup, on peut écrire les choses comme ça. Alors, je vais mettre des positions. Ici, j'ai, on va dire, les dizaines de milliers, que j'écris comme ça. Ensuite, j'ai les milliers, pardon. Et ensuite, j'ai les centaines. Ensuite, j'ai les dizaines. Et ensuite, j'ai les unités. Alors, si j'ai 9 centaines, ce que j'ai écrit ici, 9 fois 100, c'est 9 centaines. Je vais l'écrire comme ça, avec un 9 à la place des centaines. Ensuite, j'ai 59 fois 100, ça c'est 59 centaines. Ça, je vais l'écrire comme ça, 59 centaines. J'ai 9 centaines. Et puis, le 5 qui est là, c'est 50 centaines, c'est-à-dire 5 milliers. Et enfin, quand j'écris 359 centaines, je l'écris comme ça. Alors, le 3 qui est là, en fait, c'est 300 centaines. Et 300 centaines, ça fait 3 dizaines de milliers. Et donc, évidemment, ensuite, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette quelque chose ici. Alors, j'ai 0 dizaine. 0 dizaine, donc je vais mettre un 0 ici. Et 0 unités. Voilà. Alors, tu vois que cette fois-ci, on multiplie par 100. Il y a 2 0 derrière le 1 ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tous les chiffres, cette fois-ci, vont être décalés de 2 crans vers la gauche. Alors, pour le faire rapidement, ici, ce que tu peux te dire, c'est que quand tu multiplies un nombre par 100, eh bien, tu rajoutes 2 0 à la fin, le plus à droite. Alors, une autre façon de le faire, ça aurait été de se dire que multiplier par 100, ça revient à multiplier par 10, puis encore par 10. Donc, ici, ce qu'on a écrit, en fait, c'est 359 fois 10. Et puis, encore, fois 10. Et on sait que quand on multiplie 359 fois 10, on décale tous les chiffres d'un cran vers la gauche. Donc, on le fait déjà une fois ici, et puis on le fait encore une fois, puisqu'on multiplie une deuxième fois par 10. Donc, effectivement, ce qu'on fait, c'est décaler tous les chiffres de 2 crans vers la gauche. Alors, maintenant, en te basant sur tout ce qu'on vient de dire ici, qu'est-ce que tu penses de cette division-là ? Si je te donne cette division-là, 75 000 divisé par 100, on va dire. 75 000 divisé par 100. Alors, essaye de le faire de ton côté en mettant la vidéo sur pause, et puis on se retrouve. Alors, en fait, ici, quand on divise par 100, ce qu'on peut très bien se dire, c'est que diviser par 100, ça revient à diviser par 10 deux fois de suite. Et quand on divise par 10, on décale tous les chiffres d'un cran vers la droite. Donc, si on le fait deux fois de suite, on va décaler tous les chiffres de 2 crans vers la droite. Donc, le 7 qui est là, il est à la place des dizaines de milliers. Et il va se retrouver décalé de 2 crans vers la droite. Donc, il va se retrouver ici. Et ici, c'est la place des centaines. Donc, le 7 va se retrouver à la place des centaines. Et puis, le 5 qui est à la place des milliers, il va se retrouver décalé de 2 crans vers la droite aussi. Et donc, il va se retrouver à la place des dizaines. Et enfin, le 0 qui est là va se retrouver décalé de 2 crans. Donc, ce qu'on va avoir, finalement, c'est un 7 à la place des centaines. Donc, 7 centaines. Donc, pour faire court, si tu as un nombre comme ça qui se termine par 2 zéros et que tu dois le diviser par 100, en fait, tu peux tout simplement supprimer les deux derniers zéros, les deux zéros qui sont le plus à droite. Ici, 75 000, ça fait 750. Donc, maintenant, j'espère que tu commences à voir un motif qui se dégage pour faire ces multiplications et ces divisions. Donc, je vais te poser deux autres questions. Disons, par exemple, est-ce que tu peux faire cette multiplication-là ? 164 multipliées par 1 000. Voilà, ça, c'est une première. Et puis, une deuxième, disons 198 000 divisé par 1 000. Alors, mets la vidéo sur pause et essaye de faire de ton côté ces deux calculs et puis on se retrouve. Alors, on va le faire ensemble. Ici, j'ai 164 que je dois multiplier par 1 000. Et comme on l'a dit tout à l'heure, enfin, c'est vraiment la même idée. Quand on multiplie par 100, en fait, ça revient à multiplier deux fois de suite par 10. Et du coup, quand on multiplie par 1 000, en fait, ça revient à multiplier trois fois de suite par 10. Donc, ce que je peux faire, alors je vais encadrer ça pour repérer avec des couleurs. Et donc, ce que j'ai finalement, c'est 164, 164 fois 10, fois 10, fois 10. Multiplié par 1 000 revient à multiplier trois fois de suite par 10. Et donc, à chaque fois qu'on multiplie par 10, on décale tous les chiffres d'un cran vers la gauche. Donc, si on le fait trois fois de suite, on va décaler tous les chiffres de trois crans vers la gauche. Alors, du coup, je vais écrire le résultat comme ça. J'ai 164, mais le chiffre 4 qui est ici, eh bien, il était au départ à la place des unités. Et comme je l'ai décalé trois fois de suite vers la gauche, il est maintenant à la place des milliers. Et d'ailleurs, c'est tout à fait cohérent parce que quand on dit 4 fois 1 000, en fait, ça me donne 4 milliers. Donc, effectivement, ici, on doit avoir 4 milliers. Le 6 qui était là à la place des dizaines, eh bien, il se retrouve à la place des dizaines de milliers qui est ici. Ça, c'est la place des dizaines de milliers. Et puis, le 1 qui est là, qui était à la place des centaines, il va se retrouver à la place des centaines de milliers. Et effectivement, ici, j'ai une centaine multipliée par 1 000. Ça fait une centaine de milliers. Donc, voilà. Ici, c'est le 1 qui occupe la place des centaines de milliers. Alors, je ne vais pas complètement terminer puisque ici, je suis à la place des milliers. Et il faut quand même que je dise ce qu'il y a à la place des centaines, des dizaines et des unités. Donc, je vais mettre les trois positions. Ça, c'est la place des centaines. Ça, c'est la place des dizaines. Et ça, c'est la place des unités. Alors, je n'ai rien à la place des centaines. Je vais mettre un zéro. Ensuite, je n'ai rien à la place des dizaines. Je vais mettre un zéro. Et puis, je n'ai rien à la place des unités. Donc, je mets un zéro. Et tu vois que 164 fois 1000, ça fait 164 000. Et tu vois que pour aller plus rapidement, tu peux faire cette multiplication tout de suite. Il suffit de rajouter trois zéros à la fin du chiffre. Alors, pour le deuxième, qu'est-ce qui va se passer ? On divise par 1000, ce qui revient à diviser trois fois de suite par 10. Et du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est décaler tous les chiffres de trois crans vers la droite, cette fois-ci. Et donc, le 1 qui est là, qui est à la place des centaines de milliers, il va se retrouver décalé de trois crans. Donc, il va se retrouver ici à la place des centaines. Ensuite, le 9 qui est là, va se retrouver décalé aussi de trois crans. Il était à la place des dizaines de milliers, il va se retrouver à la place des dizaines. Et puis enfin, je vais le faire d'une autre couleur, le 8 qui est là, va se retrouver décalé de trois crans. Il était à la place des milliers, il va se retrouver à la place des unités. Donc finalement, ici, ce que ça donne, alors le 1, on a dit qu'il se retrouvait à la place des centaines, donc j'ai une centaine. Le 9, on a dit qu'il se retrouvait à la place des dizaines, donc j'ai 9 dizaines. Et puis le 8 se retrouve à la place des unités, donc j'ai ça, 198. Et tu vois que là aussi, pour aller rapidement, ce qu'on peut faire, c'est se dire qu'on a 198 000, le nombre se termine par 3 zéros, et quand on divise par 1 000, on peut tout simplement supprimer les 3 zéros, ce qui revient en fait à décaler tous les chiffres de 3 crans vers la droite.